On va continuer notre travail sur la loi normale. On va faire cet exercice-là. Dans une université, les notes sur 100, à l'examen de statistique de fin de première année, suivent une loi normale de moyenne μ égale 81 et d'écart type σ égale 6,3. Bon, ça, on sait ce que ça veut dire. Alors, ce qu'on nous demande, c'est de calculer la variable centrée réduite associée à chacune des notes suivantes. Pour chaque cas, tracer un graphique et la noter. Et bon, peut-être qu'on pourra faire un seul graphique et représenter tout sur le même. Alors, là, la première chose à faire, on a des notes ici. Il faut donc qu'on calcule la variable centrée réduite associée à chacune de ces notes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà, ça ? Qu'est-ce que c'est qu'une variable centrée réduite ? Centrée réduite. Eh bien, en fait, c'est une mesure de combien d'écart type la note s'écarte de la moyenne. C'est ça, c'est de combien de σ, de combien d'écart type, la note s'écarte de la moyenne. Alors ça, on en a un peu parlé dans d'autres vidéos. Et là, on va les calculer à chaque fois pour les quatre notes qui sont là. Alors, je vais commencer par faire représenter un petit peu la situation, donc la distribution des notes à cet examen. Alors, je vais faire déjà un axe horizontal. Ça, c'est celui qui porte les notes de la variable, les valeurs de la variable, pardon. Et là, je vais déjà placer la moyenne. Alors, la moyenne, on nous dit que c'est 81, mu égale 81, qui est ici. On va la mettre ici au milieu. Donc ça, c'est notre moyenne. Donc, mu égale 81. Et donc, ici, ça va être l'axe de symétrie de ma courbe. Et la courbe en question, c'est une courbe qui va avoir une forme, une courbe de Gauss. Donc, c'est une courbe qui va avoir une forme de cloche, en cloche comme ça. Je vais la faire le plus symétrique possible. Voilà, bon, c'est ce que je peux faire de mieux. Ce n'est pas tout à fait symétrique, mais bon, faire à la main, ce n'est pas évident. Donc, en tout cas, voilà. Ça, c'est la distribution des notes à l'examen, avec cette moyenne ici, qui est de 81. 81 sur 100, c'est quand même pas mal comme moyenne. Et puis, là-dessus, on va placer les écarts-types. Parce que là, ce qui va nous intéresser, c'est de mesurer l'écart, de combien d'écarts-types on s'écarte de la moyenne. Alors, je vais placer la moyenne plus l'écart-type. Si j'ai la moyenne qui est 81, et que j'ajoute un écart-type, donc ça va faire 81 plus 6,3, c'est-à-dire 87,3. Alors ça, je vais le placer ici, 87,3. Disons que c'est ici, 87,3. Donc ça, c'est la moyenne plus un écart-type. Je vais faire des pointillés comme ça. Et puis, je vais faire la même chose, représenter la même distance de l'autre côté. Ici, ça va être la moyenne moins l'écart-type. Alors, la moyenne, 81 moins l'écart-type. Alors, 81 moins 6, ça fait 75. Ici, il faut que j'enlève encore 0,3. Donc, j'obtiens 74,7. Ici, c'est 74,7. Voilà. Et donc là, j'ai ce pointillé ici. Donc, cet intervalle-là, c'est un intervalle de un écart-type. Ici, là, j'ai sigma. Enfin, de deux écarts-types, je veux dire. Parce qu'ici, j'ai sigma. Et ici, j'ai aussi une distance de sigma. Voilà. Puis, je peux aussi placer les valeurs moyennes plus deux écarts-types Ça va être ça. Moyenne plus deux écarts-types. Et là, moyenne moins deux écarts-types, ça va être ici. Voilà. Bon, ça, c'est pour visualiser un petit peu la situation. Maintenant, on va commencer à travailler sur le premier cas. Alors, le cas A, la note, c'est 65. Alors, je vais commencer par mesurer la distance qu'il y a entre cette note et la moyenne. Alors, attention parce qu'on va garder un signe. Évidemment, quand on parle de distance, on a envie d'avoir des distances positives. Mais là, en fait, on va plutôt mesurer l'écart par rapport à la moyenne. Donc, on va garder un signe. Parce que si la variable centrée est réduite et négative, ça voudra dire qu'elle est inférieure à la moyenne. Et si elle est positive, ça voudra dire qu'elle est supérieure à la moyenne. Donc, ça donne la distance plus une indication de la position par rapport à cette moyenne. Donc là, je vais déjà commencer par calculer l'écart par rapport à la moyenne. C'est 65 moins 81. Et puis, en fait, cet écart-là, je vais l'exprimer en termes d'écart type sigma. Donc, je vais diviser tout ça par 6,3. 6,3. Alors, voilà. 65 moins 81, ça fait moins 16 divisé par 6,3. Alors, maintenant, je vais prendre la calculatrice. Donc, c'est moins 16 divisé par 6,3. Alors, ça fait environ moins 2,539 et 1. Bon, je vais arrondir à moins 2,54. Donc, ça, c'est environ moins 2,54. Ça veut dire que cette note-là, 65, s'écarte. Elle est située à 2,54 écart-type avant la moyenne, puisqu'il y a le signe moins. Donc, je vais pouvoir la placer ici. Ici, j'avais un écart-type, deux écart-types. Là, j'ai trois écart-types. Je pourrais le représenter ici. Trois écart-types, ça serait là. Donc, ma note 65, elle va être ici à peu près. 65, c'est là. C'est à 2 écart-types, 2,54 écart-type avant la moyenne, puisqu'il y a le signe moins. Voilà. Et là, c'est deux écart-types. Là, c'est trois écart-types. OK. Alors, on continue avec le cas B. Donc, B. La note, c'est 83. Et on va mesurer l'écart par rapport à la moyenne. Donc, c'est 83 moins 81 qu'on va exprimer en termes d'écart-type. Donc, je vais diviser par 6,3. Donc, ça, ça fait 2 sur 6,3. Je vais prendre la calculatrice. 2 divisé par 6,3. 83, ça fait environ 0,32. On va arrondir au centième. Donc, environ 0,32. Donc, ça, ça nous dit que la note 83, elle s'écarte de 0,32 écart-type de la moyenne en étant supérieure. Puisque là, c'est un signe positif. Donc, on est au-dessus de la moyenne. Et puis, on peut la placer de différentes manières. Soit en évaluant à peu près l'échelle sur l'axe. Donc, là, c'est 87. Là, ça sera 84,5. Donc, on est à peu près là. Voilà. Un peu moins de 1,5 écart-type de la moyenne. Donc, ça, c'est la note 83. Voilà. Alors, on continue avec la note C, le KC. Le KC où la note est 93. 93, donc, toujours pareil, on mesure l'écart par rapport à la moyenne. Donc, c'est 93 moins 81 que j'exprime en termes d'écart-type. Donc, je divise par 6,3. 93 moins 81, ça fait 12. Donc, 12 sur 6,3, ça va être à peu près 2. Je vais prendre la calculatrice. 12 divisé par 6,3, ça fait environ 1,9 écart-type. Donc, cette note-là, 93, elle s'écarte d'à peu près 1,9 écart-type de la moyenne en étant supérieure, puisque là encore, on a un nombre, un signe positif. Donc, ici, c'est deux écart-types. Là, on avait marqué un écart-type là, un deuxième ici. Donc, nous, on est à pratiquement deux écart-types de la moyenne positif. On est de ce côté-là. Donc, c'est à peu près là, disons. Voilà. 93. Voilà. Alors, je vais passer au dernier. Alors, le petit d, maintenant, la note, c'est 100. Ça, c'est une très bonne note. Alors, on fait comme d'habitude. Je vais mesurer l'écart par rapport à la moyenne. Donc, 100 moins 81 divisé par 6,3 pour exprimer ça en termes d'écart-type. Donc, 100 moins 81, ça fait 19 divisé par 6,3. Et là, on va le calculer avec la calculatrice. 19 divisé par 6,3, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. 19 divisé par 6,3. Ça fait, on va arrondir au dixième. Donc, disons, trois écarts-types. Voilà. Donc, cette note-là, elle est à trois écarts-types de la moyenne. Donc, je vais pouvoir la placer comme ça. Là, j'ai un écart-type de la moyenne. Alors, le signe est positif. De toute façon, c'est une note qui est supérieure à la moyenne. Là, j'ai deux écarts-types. Et trois écarts-types, ça va être à peu près ici. Voilà. Ici, c'est la note 100. Alors, c'est la note maximale pour nous. Notre distribution, notre variable aléatoire ici, elle est discrète. Elle n'est pas continue. Donc, effectivement, quand on regarde là sur cette courbe, on a l'impression qu'on peut avoir même des notes supérieures à 100. Puisque j'ai dessiné ça comme ça. Mais c'est parce que dans le cas d'une loi normale idéale, effectivement, on peut continuer. On peut avoir n'importe quelle note au-delà de 100. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin avec des probabilités qui seront vraiment infimes. Et d'ailleurs, ça n'aurait pas de sens d'aller calculer la probabilité d'avoir exactement 100. Puisque celle-là, elle serait nulle. Alors que dans notre cas, qui est le cas d'une variable aléatoire discrète, ça a du sens de calculer la probabilité d'avoir 100. Et par contre, il y aurait une probabilité nulle d'avoir plus de 100. Voilà. Bon, j'espère que ça, ça t'aura aidé à te familiariser avec cette notion de variable centrée réduite qui, mathématiquement, n'est vraiment pas très compliquée. Et par contre, elle est très utile puisqu'elle permet, ce qu'on verra peut-être plus tard, de se ramener à une loi normale centrée réduite. Et par contre, elle est très utile.